Bon, regarde, je vais t'emmener faire un petit tour de chez moi. Là, c'est quand on sort de la terrasse. Ah, tiens, là, un greffier sauvage. Un greffier en danger de mort. Éven ! Éven ! Voilà, très bon rappel d'Éven. C'est bien, ma fille, c'est bien. Voilà, donc... Non, Éven, tu viens avec maman. Voilà, donc, tu vois, ça, c'est le parc. Là, c'est une bâtisse qu'on aurait voulu rénover, que ma propriété ne veut pas, elle ne veut même pas qu'on y mette les pieds, qui est en train de s'écrouler. Là, c'est nos hangars où on a nos voitures et pas mal de choses. D'un côté, tu as la buanderie, de l'autre, tu as l'atelier de mon mari derrière la caravane. Éven ! Voilà, là, le parc. Donc là où tu vois les clôtures, c'est le champ où le paysan fait pousser son maïs. Voilà, je vais tendre mon pied. Voilà. Là, on va vers la boîte aux lettres. Éven ! Bon, Éven a décidé de ne plus me rappeler, me répondre, parce qu'elle est partie avec le chat. Éven ! Éven ! Oh, je vais venir, tu vas voir une fessée ! Voilà, donc on va... Donc tu vois, en face, c'est des champs de maïs. Voilà, je vais te montrer un petit peu. Donc ça, c'est chez nous, hein, aussi. Voilà. Voilà. Voilà, donc, dans ce sens, eh ben, tu descends vers le bois, là où ils vont ces connards de chasseurs. Voilà. Hein, c'est... Tu vois la fréquentation, hein, l'herbe est bien poussée. Voilà. Donc là, c'est le chemin qui mène au bâtiment agricole. Tout au fond, au fond, au fond, c'est la route, hein. Donc avant que les chiens se barrent ou que quelqu'un se barre avec un chien, j'ai de la marge. Voilà. Donc tout ça, c'est chez nous. Voilà. Ça, c'est long, hein. Donc, je ne vais pas aller de ce côté parce que mon mari est en train de rattraper toute la tonte qu'on n'a pas pu faire l'année dernière parce qu'on avait l'autoporté en panne. Donc voilà. Tout ça, c'est chez nous. Mais c'est en friche, là, pour l'instant. Il faut qu'on refasse parce que c'est dur de rattraper quand tu as eu du retard. Voilà. Donc ça, c'est chez nous. Tu vois. Hop. Voilà. Là, c'est chez nous. Voilà. Alors, je ne vais pas aller par là parce que j'ai un peu peur des serpents comme on n'y va pas en ce moment. Voilà. Ça, c'est chez nous. Voilà. Je vais retourner, essayer de retrouver Even qui va se prendre une bonne fessée, je pense. Voilà. Donc là, on repart chez moi en direction du poids. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on loue. C'est une belle propriété. Ah, voilà les greffiers sauvages qui sont en danger, grand danger de mort. Regarde. Regarde. On voit bien. Ils sont... C'est terrible. Ils sont à l'agonie. Ils sont en train de mourir. Voilà. Je ne peux pas les approcher. Tu vois. Quand je vais approcher... Voilà. Ça se sauve. Even, la pas obéissante. Voilà. Even, viens avec maman. Voilà. Donc, on revient sur le devant de la maison. Là où tu as vu tout à l'heure. Donc, je vais t'emmener. Hop. Donc, voilà. Donc, quand tu arrives, hop. Là, tu as ma terrasse couverte. Donc, tu vois là où elle s'arrête. On veut jusqu'à la porte-fenêtre de la sain manger. On voudrait agrandir la terrasse pour faire une partie pour les chiots. Voilà. Là. Voilà. C'est mon terrain. Donc, mon petit jardin où les chiens viennent. Mais là, sous surveillance. Il n'y a pas de chiens sans surveillance. Parce que quand il y a des livreurs comme ça, c'est dangereux. Voilà. Donc, hop. Voilà. Tu vois, on voit le parc des chiens d'ici. Voilà. Even me suit. C'est bon. Voilà. Ma guibole me fait mal. Putain. Voilà. Alors là, c'était où il y avait les cordes à linge avant. Mais on les a dégagées. Voilà. Donc, ça. Jusqu'à la clôture. Voilà. La clôture des chiens avec mon... Ben, ma... Mon composteur qu'on vient de finir. Que Christophe est en train de couvrir. Là, mon cérisier. Voilà. Là, tu as un pommier. Voilà. Le pauvre, il penche du côté qui va tomber. Voilà. Viens ici. Voilà. Ça. Voilà. Alors là, jusqu'au... Jusqu'au chêne. Le chêne, il est encore chez nous. Voilà. Là-bas, tu as ma vigne. Qui, pareil, a pris cher. Mais bon. Là, le tout nouveau figuier que je viens de replanter. Parce que je veux désinguer celui qui est devant la maison. Voilà. Donc, j'ai fait une bouture et j'ai fait replanter le figuier. Là, tu vois, tu as la vigne. Voilà. Là, tu as la vigne. Là, le figuier. Bon, là, c'est dégueulasse. C'est là où mon mari fait brûler les cartons. On veut acheter un bidon en fer pour faire... Là, le poirier, qui est d'ailleurs... Je vais te montrer plein de petites poires. Voilà. Mon joli poirier. Et allez, les blindes de cette année. Hop. Voilà. Là. Ça continue, le jardin. Donc, tu vois, c'est dur parce que mon mari, il a... Il rattrape, hein. Mais il a du boulot, hein. Regarde. C'est vraiment l'enfer, là. J'essaie de ne pas me casser la gueule. Donc, voilà. Ça, c'est encore chez nous. Voilà. Je vais te montrer. Tu vois, c'est grand, hein. Regarde. Hop. Voilà. Voilà. Et là, on repart vers la route que je t'ai montrée tout à l'heure. Donc, avec tout... Là où il y a les muriers, hein. Qu'il faut que mon mari rase. Mais ouais, parce qu'il n'avait pas fait. Donc, hop. Voilà. Voilà, voilà. Et les habitations les plus proches, tu vois, elles sont tout là-bas au fond. Voilà. C'est... Parce que là-bas, il y a des bâtiments, mais c'est des bâtiments agricoles. Et une maison effondrée. La première maison, elle est là-bas au fond. Donc, tu vois, pas proches les voisins. Voilà. C'est... C'est nos premiers voisins. Ils sont loin, loin, loin. Ah ! Evan vient de goûter le fil électrique. Voilà. Et ben ouais. À force de ne pas obéir à sa mère. Voilà. Donc, hop. Voilà. Tu as fait le tour. Voilà, voilà. C'est chez nous. Bon, l'herbe a desséché, hein. Bon, l'herbe a desséché.